Eh bien, le moment est venu de, certainement pas, de résumer 19 communications extrêmement riches, remplies d'analyses de détails et qu'il serait bien impossible de synthétiser, mais de vous proposer quelques réflexions transversales. Tout d'abord, je dirais à titre personnel que, venant du domaine des textes et de la philosophie tardo-antique, j'ai été absolument passionné et fasciné en découvrant tout un contexte, toute une histoire longue, qui sert en quelque sorte de terreau à un vocabulaire qui m'est extrêmement familier, dans les textes de Proclus, par exemple, où l'on trouve des mystagogues, des hiérophantes, des mystères, où tout ce vocabulaire se trouve constamment mobilisé. Et je dois dire qu'ayant suivi plus ou moins le programme de recherche de Nicole Belaïch, ayant participé au colloque qui s'est tenu à Genève l'année dernière, j'ai progressivement mieux compris d'où venaient nombre de mots, nombre de concepts qui sont constamment utilisés dans la littérature néoplatonicienne de l'Antiquité tardive, notamment dans le néoplatonisme post-plotinien, plus particulièrement au 5e et 6e siècle. Dans un univers où la langue des mystères est omniprésente, et où le chême des mystères permet de penser la totalité du cursus philosophique. J'ai déjà eu l'occasion à Genève de rappeler que, dans la documentation que nous possédons, l'ensemble du cursus d'études, centré notamment sur la lecture d'Aristote puis de Platon, est décrit comme la succession des petits mystères et des grands mystères de la philosophie. Et on nous dit que Proclus, qui était particulièrement brillant et intelligent, n'avait mis que cinq ans à parcourir l'ensemble de ces deux mystères. Et d'autre part, ce qui est intéressant aussi, c'est que le chême des mystères, dans cette littérature, se marie en quelque sorte avec une image processionnelle, qui est l'image probablement inspirée de la procession des Panathénées, où l'on va dépropiler à la ditone du temple, avec une image athénienne tout à fait évidente. Mais revenons à l'objet de notre colloque. Le titre du colloque et le sujet qui était en quelque sorte donné, comme autant de sujets de dissertation aux intervenants, portaient une question. Et comme on nous l'apprend, il faut essayer de répondre aux questions. Y a-t-il un mystérique turn au IIe siècle ? Nous savons aussi, dans la rhétorique de la dissertation en France, qu'il faut commenter le sujet. Et je m'en suis entretenu tout à l'heure avec Nicole. Toute la question est de savoir comment on entend cette expression formulée en anglais, mystérique turn. Je pense qu'on peut envisager deux approches, deux interprétations. Envisager ça d'un point de vue épistémologique. Et effectivement, nous avons compris, au fur et à mesure que se déroulaient les communications, qu'il y a eu une intensification des questions posées aux objets archéologiques et textuels, notamment, autrement dit, la recherche. Et c'était ce à quoi conduisait le programme de recherche piloté par Nicole Bélaïch, a progressivement mis l'accent de manière problématique sur l'existence d'une inflexion. Merci. 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 Merci.